Musique Est-ce qu'il faut faire deux coups, qu'on ait un coup A et B ? ou est-ce qu'on refait un coup spontané à une longueur différente pour dégager du silure on s'est aperçu qu'en faisant des coups spontanés c'était plus réactif que d'avoir de coups en fin de compte c'était pas un coup de construction qu'il fallait faire, c'était un coup plus aléatoire c'est à dire que tu vois que t'es dans le caca dans ce cas là hop, tu refais un coup différent et ça fonctionnait, ça ça marchait tu sais quand tu dis dans les semaines précédentes je vais te dire, tu vas, moi je suis derrière j'ai au gars maintenant, le gars qui fait des poissons toutes les coulées, il te regarde, il est content tu te dis, bah t'arrêtes, on fait croire qu'il y a un silure et maintenant tu dégages, il te regarde, il fait t'es con ou quoi ? t'es con ou quoi ? un entraînement c'est ça qu'on a besoin de savoir t'as du poisson il y a quelque chose qui peut arriver, tu dégages tu vas s'y mettre derrière, s'y mettre avant je veux savoir combien de temps ça met à re-rentre tu vois, ça fait partie des entraînements oui c'est pas le hasard, de toute façon parce que t'as vécu la semaine un peu avec nous il n'y a pas de hasard les gens, il y a le hasard du tirage de sort mais la préparation, c'était pas du hasard tout ce qu'on avait travaillé quand j'avais envoyé, tu sais, les tableaux que t'as mis sur le film on a travaillé les longueurs on avait travaillé un truc ce fameux tableau alors, il y a longueur, distance ouais il y a 50, 62, 50, 48, 61 je pense que c'est par rapport aux gars où ils étaient placés ? oui après, il y a seconde ouais, les secondes de descente, voilà pour savoir les profondeurs alors, à 50, en dessous, il y a 6 après, il y a 8 pour 62 il y a 7 pour 50 6 pour 48 ça dépendait où on était, tu vois chaque endroit, c'est pour ça qu'il faut connaître toutes les places parce que bon, en général, ça se ressemble à quelque chose frais quand t'es côte à côte mais tu peux avoir des écarts t'as vu, sur des longueurs, le plateau ça peut être long distance de la cassure ouais, c'est-à-dire qu'à combien de distance il pêchait derrière la cassure ? alors, celui qui était à 50 il est à 44 ouais 6 mètres, quoi, derrière la cassure tu mets fouillis départ il y en a un qui a mis ça que dans deux cages ouais non, 3 huitièmes, peut-être 3 huitièmes, c'est quoi, ça ? bon, après, c'est des huitièmes ça fait quand même 3 huitièmes, ça fait beaucoup ça fait beaucoup, dis donc et donc, il y en a un qui a carrément commencé par 3 huitièmes de fouillis dès le départ ouais, qui a fait un annonçage avec plein de fouillis ça veut dire qu'il ne restait plus qu'un quart oui et l'autre, un huitièmes aussi ouais, ça ressemble quand même bon, alors, après, mort, un quart ça, c'est des essais c'est des essais c'est une journée, ça oui, c'est la première journée d'entraînement, père que je te reprends parce que là, j'ai ressorti la photo que j'ai faite ouais, parce qu'il y avait tout on avait mis les longueurs de bas de ligne on avait mis les hameçons alors, après, tu as marqué gauzeur, mort, un quart âge ouais pour un il y en a un qu'on ne l'a pas mis ça, on est bien quand ils mettent deux casse-terres ça, c'est à l'amorçage au départ l'amorçage au départ, ouais ben moi, je vois 1.4 un quart il a mis un quart de lit coupé il a mis un quart de lit coupé la moitié de sa dose et l'autre, il a mis carrément un demi ben c'est possible il y en a où tu as mis oui, vaseux, oui, oui 2-3, ça veut dire quoi ? ah, c'est 2-3 vaseux à l'hameçon, c'est-à-dire que ça est-ce que ça marchait ? est-ce que le vaseux à l'hameçon marchait ? prise majoritaire à l'hameçon ouais alors, au terreau, c'était du 16 oui, 16 ou 14, ouais terreau en dessous, c'est un hameçon de 16 longueur du bas de ligne 80 bas de ligne en 12 les vaseux, tu mets un hameçon de 12 tu peux mettre des hameçons on a essayé des hameçons de 12 c'est des essais non, non en fait, pour ouais, parce qu'en fait tu décroches beaucoup moins avec des gros conchers voilà parce que tu sais les pêches qu'on a réalisées quand on avait 13 000 ou tout ça ça, c'est des pêches souvent, c'est fait à l'hameçon de 12 ou 14 comment tu décidais celui qui pêchait au gauzer le premier jour et pas celui qui pêchait pas c'était celui qui devait décider parce qu'on avait des essais non, ça, on avait des essais à faire et chacun a la sensibilité c'est que quand j'avance il y a un peu de stratégie par rapport aux voisins tu vois, si j'ai le box 12 à l'entraînement je vais faire gaffe qui est au box 11 qui est au box 13 les extérieurs des box des fois, je vais mettre je vais faire pêcher différemment pour que le voisin soit pour polluer l'eau hongroise celui qui va être près de la limite du box je vais pêcher différemment parce que j'ai remarqué que Frédéric c'était souvent qu'il avait des ailes à l'entraînement quand je suis venu ouais, c'est possible ça, je peux te l'expliquer c'est qu'en fait je vais protéger Mickaël et Johan pour les mettre à l'interne tu sais, pour les mettre à l'intérieur pour pas qu'ils soient près des autres pour qu'ils soient pas trop regardés tu vois Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501